Je vais demander à Marc Lamordegueil de venir et à Jean Safford de venir ici pour accueillir le président du Conseil supérieur que j'invite à la tribune tout en disant et tu sais mon cher Charles René, président du Conseil supérieur, on a eu, je suis un peu désolé, c'est clairsemé, mais on a eu jusqu'à 450-500 inscrits plus 1000 connexions avec probablement 700-800 personnes différentes. De cette journée, je tire moi juste une chose, par rapport à ton intervention, c'est que je suis préoccupé, il me semble, qu'on devrait réfléchir au rôle respectif de l'expert comptable et de l'entreprise client dans la TPE. Parce que j'ai cru comprendre, si je dis ça mal, tu me corriges, mais que la transmission des factures, parce que si un client fraude, disons les choses simplement, c'est dans sa petite usine à lui, dans son petit atelier, dans sa boutique. Et donc, quand il nous transmet des factures, j'ai cru comprendre, c'est Jean qui l'a dit, donc quand Jean dit quelque chose, c'est quand même sérieux, hein, bon, et qu'on avait, nous, experts comptables, une responsabilité pour nous assurer que les factures s'étaient verrouillées dans un système, etc. J'ai le cas d'un confrère qui a 350 clients, qui fait un million d'euros de chiffre d'affaires avec 10 collaborateurs. Si je lui dis ça, il va tomber en syncope. Non, mais je veux dire qu'il faut qu'on fasse un gros travail d'explicitation et de bonne intelligence et de bonne séparation de qui est responsable de quoi. Et qu'il ne suffit pas de le dire, tu as très bien fait de le dire, parce que ça m'a, moi, alors que je suis ignorant quand même de tout ça et que je suis resté toutes ces journées pour apprendre, et j'ai été assez frappé de cette chose-là. Voilà. Monsieur le Président, merci d'être venu. Donc on a à peu près, d'après les statistiques faites par Marc et par Pierre Valencin, moitié d'experts comptables, moitié de non-experts comptables. Donc tu as une salle là, j'imagine que sont restés les experts comptables, très certainement, et quelques autres personnes. Je te laisse conclure. Je vois que tu as toujours l'humour et j'avoue que tu as invité, tout le monde a participé à un cocktail de chez lui et tu as retenu déjà toutes les leçons de la journée, visiblement. Mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord de m'avoir convié pour conclure cette journée. Je suis très heureux que le Conseil supérieur soit associé à l'organisation de cette manifestation. Permettez-moi de remercier les organisateurs de ce colloque et les animateurs, et plus particulièrement la Direction générale des finances publiques et les éditeurs. Sans oublier, évidemment, mon ami William, président de l'Académie, et qui a toujours le talent pour retenir des thèmes qui sont passionnants et qui surtout intéressent beaucoup de monde et à des moments forts pour l'actualité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu une telle présence aujourd'hui. Il était nécessaire de faire le point, je pense, en effet, sur ces thèmes, car nous avons quand même quelques problématiques qui ont été certainement posées. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu participer à cette journée, mais nous avions aujourd'hui un bureau du Conseil supérieur, et c'est un thème que nous avons aussi abordé. Il est en effet utile de traiter l'évolution du contrôle fiscal, informatisé, comme vous l'avez fait, sa mise en perspective, la réglementation en Europe, la certification des référentiels, des mesures d'accompagnement des entreprises, la conservation, l'archivage des données, la facture électronique, un vrai sujet, contrôle fiscal, traitement informatique, que de sujets importants. La profession est mobilisée depuis un certain temps sur ces sujets pour accompagner les clients dans la mise en œuvre de toutes ces nouvelles obligations. Et notre rôle en tant qu'experts comptables en matière de contrôle fiscal informatisé, c'est de tenir une comptabilité informatisée conforme et présentable à l'administration sous le format du FEC, le fichier des écritures comptables, d'informer les entreprises sur une législation dont la portée pratique est importante et les risques importants en cas de non-conformité, et tu l'as souligné, notre rôle essentiel auprès des PE et TPE, et de conseiller les entreprises dans la mise en place de l'archivage des données de caisse. Pour cela, nous avons eu de nombreux échanges avec l'administration sur les fichiers des écritures comptables et les logiciels et systèmes de caisse. Nos réunions régulières depuis 2014 avec le service du contrôle fiscal montrent l'importance de cette concertation. Elle a permis de prendre en compte des problèmes pratiques rencontrés, et notamment d'être tolérants en matière de validation des écritures. La période pédagogique de 2018 est importante pour les certificats et attestations des logiciels et systèmes de caisse. C'est essentiel d'avoir cette période pédagogique. Et nous poursuivons nos échanges sur les définitions de la fonction de caisse, mais aussi comptable et de facturation. Les diverses interventions de ce jour et les thèmes qui ont été traités compte tenu de la qualité des participants au débat ont, j'espère, répondu à un bon nombre de vos interrogations et mises en évidence des propositions de solutions. Mais nous avons encore des points à traiter. Je pense que tout n'a pas été résolu. Et le débat que nous avions aujourd'hui au bureau du Conseil supérieur évoquait à nouveau la problématique de la date de validation des écritures du FEC, puisque vous savez que nous avons un décalage entre le moment où nous validons les écritures et le moment où l'entreprise peut avoir à valider son FEC, puisque nous avons des travaux de révision en cabinet et des travaux en entreprise. C'est un point qu'il va falloir absolument éclaircir, car c'est un point très sensible. Et donc, je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis des mois pour accompagner ce projet. Et je souhaite qu'évidemment, l'ensemble de ces travaux qui ont été faits aujourd'hui puissent être totalement exploités. Et le Conseil supérieur sera un relais efficace auprès des 20 000 experts comptables qui sont très sensibilisés à toutes ces problématiques. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie à nouveau les animateurs. Merci, William. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada